En 2024, la dette de la France pourrait atteindre 300% de son PIB si rien ne change. Nous avons jusqu'au 20 septembre seulement pour présenter un budget crédible à l'Europe. Et toi, comment vas-tu protéger ton argent pendant cette tempête ? Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux non seulement sécuriser ton avenir, mais aussi prospérer pendant cette crise. La fin de cette vidéo pourrait vraiment te surprendre, donc regarde bien jusqu'au bout et dîme. Bonjour, je suis Steph, créatrice de comparatorbank.com, qui est un site 100% indépendant. Je ne suis pas conseillée en investissement. Je partage mes recherches ainsi que celles de mon équipe. Le but de tout ça, améliorer ton pouvoir d'achat. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Si tu es inquiet pour ton épargne et ton budget, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner un petit aperçu clair et concis des tempêtes économiques et politiques qui pourraient secouer notre quotidien entre septembre et novembre. Si on prend un petit peu de recul par rapport à la France, il y a par exemple l'aggravation possible des crises géopolitiques. Selon Marc Toiti, célèbre économiste et entrepreneur, nous pourrions avoir une aggravation des tensions entre Israël, l'Ukraine, Taïwan, la Corée, l'Iran. Et ces conflits pourraient non seulement faire augmenter le prix du pétrole, des matières premières, mais aussi affecter la stabilité financière mondiale et donc directement ton pouvoir d'achat. Deuxième risque, le retour de l'inflation et le spectre de la récession. La récession pourrait refaire surface, notamment au Japon et en Allemagne. Ces économies sont en difficulté. Si elles plongent dans la récession, cela pourrait entraîner une réaction en chaîne, affectant les marchés financiers et donc ton épargne et même potentiellement ton emploi. Ne parlons pas de l'inflation qui est toujours là, malgré ce qu'on dit dans les médias. On voit bien, à la fin du mois, bien manger coûte de plus en plus cher. Ce phénomène érode la valeur de ton épargne et augmente le coût de la vie. Troisième risque, la crise en France, qu'elle soit politique, économique ou scolaire. Le Figaro mentionne même l'idée d'une potentielle guerre civile suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron, au fait qu'aucun Premier ministre n'ait toujours été nommé. Certains élus demandent même la destitution du président. Bref, tout ce brouhaha peut enflammer notre pays, comme on a vu par exemple récemment avec les émeutes au Royaume-Uni ou en Irlande. De plus, la France et son procédure de déficit excessif, comme le rappelle le site Public Sénat. Et nous avons jusqu'au 20 septembre, date clé à retenir, puisque c'est la date à laquelle nous devons livrer un budget à la Commission européenne. L'objectif est de revenir à un déficit de 3%, alors qu'actuellement nous sommes à 5,5%. Et cela semble malheureusement utopique. Il y a une sanction de 2,5 milliards d'euros qui plane sur nos têtes, et sans parler de la révision probable de la note de la France d'ici la fin de l'année. Bref, pour le reste, je ne parle pas de potentielles nouvelles pandémies avec le virus M-Pox ou variole du singe, ou des moustiques tueurs, et j'en passe. Voilà donc, dans tout ça, on est clairement à un moment charnière. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de crise, de craque. Mais cette fois, les taux se resserrent. Les solutions traditionnelles comme l'argent magique avec la planche habillée ne pourront pas forcément suffire. Bon, ceci dit, ne cédons pas à la peur. Heureusement, tout ça ne va pas se réaliser. Les médias aiment jouer avec ta peur, donc ils en parlent beaucoup. Ça, pourquoi ? Pour vendre et aussi parce que certains se laissent entraîner. Une chose est certaine, nous ne sommes plus dans les 30 glorieuses. Il est donc essentiel de se préparer. Se contenter d'entendre crier au loup, sans prendre de mesures pour se protéger, serait absurde, non ? Tu ne crois pas ? En temps de crise, normalement, il est vital pour nous de garder un contrôle de nos finances et de nous protéger le plus possible. Alors, que faire ? La première, en période de crise, on cherche de la sécurité et donc des produits d'épargne à faible risque. Les produits d'épargne réglementés ne font pas tout et ne te protègent pas de l'inflation. En revanche, un compte à terme rémunéré à 8%, Eh bien là, je dis oui. Je t'en ai déjà parlé, il s'agit du plan d'épargne long terme de Freedom24. C'est une solution que j'ai choisie personnellement en janvier dernier. Le dépôt minimum est de 1000 euros sur une durée bloquée, 3, 6 ou 12 mois. Et ceci, que ce soit en euros ou en dollars. Le taux va dépendre du moment où tu signes le contrat, du montant que tu vas placer dessus, de la durée que tu vas choisir et de la devise. Mais le plus intéressant est que même si les taux d'intérêt sont dynamiques, ils sont bloqués au moment du dépôt. Ils restent donc inchangés pendant toute la durée du contrat, même si le taux SOFR et Euribor changent dans le futur. Pour ma part, j'ai choisi l'option qui rémunère le mieux, comme tu peux le voir à l'écran, c'est-à-dire plus de 1000 dollars sur 12 mois. Si tu veux en savoir plus sur cette solution, utilise le lien qui est en descriptif ou en commentaire épinglé. En plus, il y a bien d'autres atouts à découvrir chez Freedom24, comme par exemple la possibilité d'investir en bourse sur plus de 1 million d'actifs, que ce soit des actions, des ETF. Mais ici, sache que tu as un risque de perte en capital. Et pour agir en bourse, je te recommande de te former. Deuxième option, la multimancarisation. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. La multimancarisation, c'est répartir ton épargne dans plusieurs banques. Cela limite les risques en cas de faillite, par exemple. Rappelle-toi bien, la garantie des dépôts s'élève à 100 000 euros par banque et par déposant. Sans oublier qu'il y a bien d'autres atouts à te multibancariser et à avoir plusieurs comptes. Moins de frais bancaires. Une prime de bienvenue sympa qui peut monter jusqu'à 240 euros. Des services plus innovants, plus rapides. Contre à l'étranger, ça peut être bien ça aussi, non ? Bref, tu as un classement des meilleurs établissements en descriptif. Va le voir s'il te plaît. Troisième option, l'or, la valeur refuge par excellence. L'or a toujours été une valeur refuge. Invertir dans l'or physique peut être compliqué, mais les ETF sur l'or te permettent de suivre le cours sans avoir à stocker de l'or physique. Donc, c'est simple, c'est accessible et ça peut être une excellente barrière contre l'inflation et la dévaluation. Pour acheter tes ETF, tu peux aussi choisir Freedom24, par exemple. Quatrième idée, l'argent liquide. Garde un peu de cash chez toi, ça sera toujours utile. Cinquième possibilité, la diversification internationale. Ne te limite pas à la France et surtout pas en ce moment, s'il te plaît. Diversifie tes investissements à l'international. Les marchés étrangers peuvent offrir des opportunités et une certaine protection contre les crises locales. Cela peut inclure par exemple des actions, des obligations ou même des devises étrangères. Je reviens encore sur Freedom24 car chez eux, tu as accès à plus de 15 places internationales. Europe, Asie et Amérique. De plus, Freedom24 propose actuellement une offre à durée limitée grâce à laquelle tu peux obtenir jusqu'à 20 actions en cadeau. Et elles sont d'une valeur maximale de 800$ chacune en fonction du dépôt que tu vas faire. Tu as plus d'informations dans le lien en descriptif. Sinon, un dernier petit conseil, éteins ta télé. Elle est anxiogène et te paralyse dans la peur. Passe à l'action sereinement. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je t'invite à faire tes propres recherches. Si tu veux investir en bourse, prends bien que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Les prévisions et les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a donné de bonnes idées pour te protéger. Et si tu en as d'autres, n'hésite surtout pas à nous les donner en commentaire de suite. On se retrouve très bientôt sur comparatorion.com, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits qui te permettront d'attaquer une rentrée un petit peu plus sereinement pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton argent. Je te remercie, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada